Musique Les missions de la puricultrice en PMI sont les mêmes qu'on travaille en secteur urbain ou en secteur rural. C'est-à-dire qu'on est auprès des familles, soit lors des consultations de PMI en collaboration avec le médecin de PMI, soit lors des visites à domicile en accord avec les parents, soit lors des permanences puricultrices qui se trouvent au sein des MDD. Musique Alors c'est une consultation médicale comme ce qu'on peut avoir chez un pédiatre. C'est une consultation spécialisée. Donc les parents prennent rendez-vous. Ils passent d'abord dans mon bureau. Donc je vais peser leur enfant, le mesurer, voir un petit peu comment ça se passe à la maison, voir le rythme de l'enfant, l'alimentation, puis répondre à leurs questions. Et ensuite, ils passent dans le bureau du médecin. Et là, c'est la consultation médicale. Musique À la maison, on répond aux questions, on conseille les parents et on essaye de donner une réponse adaptée aux besoins de leurs enfants. Donc les visites à domicile, je rencontre les familles avec leur accord. Musique Donc soit c'est un premier bébé, soit c'est un petit poids de naissance, donc moins de 3 kilos. Voilà. Soit c'est un enfant qui est né prématurément. Et donc j'appelle les parents. Et puis on cale un rendez-vous et je viens chez eux. Voilà. C'est jamais une visite à l'improviste. Musique Musique Il y a des parents qui ne souhaitent pas forcément qu'on vienne à la maison. Donc c'est pour ça qu'on a une permanence. Soit ils viennent comme ça, eux, par contre à l'improviste, parce que c'est sans rendez-vous les permanences. Et les parents peuvent venir faire peser leur bébé gratuitement, sans rendez-vous. Donc en tant que puricultrice, on est qualifié pour soutenir un allaitement maternel. On rassure sur les pleurs de leur bébé. On donne des conseils sur les soins à l'enfant. Donc par exemple, les soins du visage, les soins du cordon, le bain. On explique un petit peu les besoins et le rythme du bébé concernant le sommeil. Musique Nous nous trouvons au lieu d'accueil par enfant, qui dépend du conseil départemental de la Haute-Vienne. Donc nous sommes à la maison du département de Bessines. Donc ce lieu d'accueil par enfant se nomme Graines de Malice. Il accueille donc un vendredi sur deux, de 9h à midi, des enfants de la naissance jusqu'à 3 ans. Les parents et les enfants arrivent et repartent quand ils le souhaitent, comme je disais, selon le rythme de l'enfant. Les enfants ont le libre choix de jouer, de déambuler dans l'espace un petit peu comme ils le souhaitent. On organise une petite histoire et un temps de comptine à la fin de ce temps d'accueil. C'est un endroit qui va pouvoir contribuer à l'éveil et au développement de l'enfant. Ça va permettre aux petits de commencer à se socialiser, de participer à des temps d'échange et de communication avec d'autres enfants du même âge, des plus petits, des plus grands. Et ça va être un bon tremplin pour l'entrée future à l'école maternelle. Les parents peuvent aussi voir un petit peu comment les autres parents font. Ils peuvent s'entraider entre eux sur un territoire qui est quand même assez rural, où les gens sont dispatchés. Donc les familles font connaissance et peuvent elles-mêmes s'apporter entre elles des conseils. Ce qui est intéressant dans ce métier en PMI, c'est que c'est très varié. Nos missions sont tout à fait différentes. Le public est varié également. Donc on voit aussi bien des bébés que des enfants un petit peu plus grands. On est beaucoup en contact aussi avec les parents. Et on travaille en équipe, puisqu'on est au sein d'une maison du département. Donc on travaille avec un panel de professions du secteur sanitaire et social. C'est ça qui fait toute la richesse du métier et toute cette complémentarité que les uns et les autres professionnels vont pouvoir s'apporter. Merci.